Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne SuperNintendoBoy sous Kratos, toujours là pour vous servir et aujourd'hui on se retrouve pour un léger tuto, un petit tuto qui s'adresse avant tout aux gens, aux personnes qui connaissent très peu le Nintendo Switch Online donc je dirais que c'est vraiment pour les noobs de la Switch, les plus jeunes ou encore les parents comme d'habitude, parce que c'est vrai, il faut le dire, et c'est pas du tout une honte c'est qu'il y a des gens qui sont moins familiers avec les jeux vidéo et puis ils connaissent peut-être pas ce qui pour certains ou certaines pourrait être basique donc aujourd'hui on va voir quelque chose de relativement simple c'est comment profiter à fond du Nintendo Switch Online et finalement une autre façon de poser la question c'est pourquoi souscrire au Nintendo Switch Online ? quels sont ses avantages ? alors on va voir ça tout de suite tout d'abord, sachez que c'est très simple de souscrire au Nintendo Switch Online il suffit de passer par le eShop et de se prendre un abonnement soit un abonnement individuel, soit un abonnement familial qui vous permettra d'ajouter en tout 8 comptes alors c'est vraiment l'avantage si par exemple vous avez plusieurs enfants et que vous-même vous jouez à la Nintendo Switch ou alors que vous voulez tout simplement partager un compte avec des amis une fois que vous avez fait le choix alors déjà peut-être, petite parenthèse, financièrement parlant le moins cher c'est évidemment de prendre un compte familial et d'y intégrer les 8 comptes ça vous reviendra vraiment pas cher du tout j'avais fait le calcul on était à quelque chose comme moins de 5 francs par année par personne si les 8 comptes sont ajoutés ou alors voilà entre 5 et 7 francs j'ai pas envie de vous dire de bêtises je préfère vous donner une fourchette mais voilà ça reste très très correct alors que bah évidemment un abonnement individuel bon c'est pas du tout excessif ça tourne autour des 20 francs et donc moi j'habite en Suisse je parle en franc-suisse mais si vous êtes en France ou en Belgique ou je ne sais où et que vous utilisez des euros la conversion est plus ou moins la même voilà 20 francs chez nous ça sera 20 euros ou un petit peu moins mais voilà ça tourne aux alentours on va utiliser une monnaie fictive pour nous réunir tous comme l'anneau voilà de 20 boules tout simplement alors quels sont les avantages ? le premier avantage évidemment et pour ça je vais passer tout simplement par mes jeux bah c'est que vous pouvez jouer non c'est pas du tout ça que je voulais voir bah quoi que le tout premier avantage bah c'est tout simplement qu'on peut jouer aux jeux qui ont la fonction online et bien en online tout simplement alors pour vous citer les plus fameux et ceux qui intéressent le plus de gens pour ainsi dire bah il y a évidemment le plus récent de la maison mère Nintendo Animal Crossing New Horizons qui vous permettra notamment d'aller visiter des autres îles il y a l'indétrônable et l'indémodable Mario Kart 8 Deluxe qui se vend toujours aussi bien et qui est une valeur absolument sûre de la Nintendo Switch et je pense pendant un moment encore bah oui comment ne pas parler de lui Super Smash Bros Ultimate si vous voulez faire des combats en online contre des inconnus ou vos amis bah c'est le top du top les Pokémon boucliers et épais bien évidemment là encore une fois pour échanger des Pokémon pour faire des combats c'est très très bon qu'est-ce qu'il y a encore ? bah par exemple en termes de jeux de combat là le Power Rangers Battle for the Grid sûrement que le Puyo Puyo Tetris en a aussi le Mario & Sonic aux Jeux Olympiques très probablement aussi bref vous l'aurez compris il y a vraiment une multitude de jeux qui permettent de jouer en online d'une manière ou d'une autre et sans le Nintendo Switch Online vous ne pouvez évidemment pas en profiter et il ne faut pas confondre connecter sa Switch à Internet c'est un tuto d'ailleurs que j'ai déjà proposé qui va apparaître sur le petit i juste en dessous et avoir le Nintendo Switch Online ce sont deux choses littéralement différentes le Nintendo Switch Online vous propose bien plus de choses on va d'ailleurs continuer dans ce que propose le Nintendo Switch Online et bien évidemment vous pouvez jouer à Tetris 99 alors Tetris 99 qu'est-ce que c'est ? alors bon je pense que la licence Tetris ça vous dit déjà quelque chose c'est une des licences les plus fameuses du monde des jeux vidéo même ta grand-mère même votre grand-père même votre arrière-grand-père probablement connaît Tetris parce que oui bon disons que les opus précédents et notamment par exemple celui sur Game Boy avait fait Führer et bien sachez que là grâce au Nintendo Switch Online et c'est la seule façon d'en profiter je vais lancer une petite partie pendant que je vous parle et que je vous le présente d'ailleurs j'en ai donné mon avis sur la chaîne là encore une fois je vous laisse consulter le petit i juste en dessous et la description sous la vidéo alors Tetris 99 qu'est-ce que c'est ? alors c'est un Tetris en online qui est sous la forme d'un Battle Royale la Battle Royale qu'est-ce que c'est ? c'est en gros une multitude de joueurs donc ici 99 comme dans Fortnite par exemple pour ceux et celles qui jouent qui voient leur enfant y jouer et le but c'est d'être le dernier en jeu tout simplement et grâce à ça ben voilà on va vous allez voir voilà tout simplement on va jouer à Tetris alors la seule grosse différence je dirais et ben c'est tout simplement ben vous voyez ici en haut là vous pouvez me voir bouger on peut viser des gens donc soit en aléatoire soit les chevrons c'est un peu entre guillemets ceux qui sont en train de faire la meilleure partie dans le sens qui attaque le plus de gens et qui tuent le plus de gens pour ainsi dire si on peut parler de tuer dans un Tetris la riposte ça va vous permettre tout simplement de riposter contre ceux et celles qui vous attaquent et les chaos faciles voilà vous allez attaquer les gens comme moi pas très très fort alors là je ne joue pas sérieusement c'est surtout pour vous montrer bien évidemment mais voilà Tetris Tetris 99 c'est vraiment une bonne pioche du Nintendo Switch Online pour moi c'est un argument assez massif pas suffisant pas suffisant loin de là pour souscrire à ce service mais soyons francs il est oups il est vraiment très agréable voilà je ne suis pas du tout en train de jouer sérieusement pendant que je vous parle et d'ailleurs on va ressortir donc si vous aimez Tetris à l'ancienne ou que vous êtes fan à des Battle Royale Tetris c'est vraiment une très bonne pioche l'autre les deux autres choses les plus intéressantes et bien là c'est évidemment que vous allez pouvoir profiter de jeux Super Nintendo et de jeux Nintendo donc la Nintendo NES deux consoles rétro gaming très populaires du côté de la maison Nintendo notamment la Super Nintendo qui a eu un succès fou bon la NES aussi on ne peut pas du tout dire le contraire mais voilà donc là par exemple on est sur le catalogue Super Nintendo qui est disponible et voilà vous pouvez voir tous les jeux qui sont là et a priori ils en rajoutent au fil du temps donc c'est vraiment très appréciable il y a un mode de joueur et en plus on peut jouer en ligne ce qui est assez exceptionnel vraiment ça je trouve que c'est une superbe initiative de la part de Nintendo parce que on va lancer le Super Mario World par exemple pour vous montrer parce que ça permet notamment à ceux et celles qui n'ont pas découvert le jeu à l'époque ou les jeux à l'époque dans ce cas là et bien de les découvrir tout simplement ils vous mettent quand même des classiques typiquement ce Super Mario World c'est vraiment une petite bombe là pareil petite information sur le i parce que j'en ai déjà parlé sur la chaîne c'est un de mes jeux préférés si ce n'est mon jeu 2D préféré ni plus ni moins bien sûr parce que voilà c'est un magnifique jeu avec une belle aventure de beau graphisme très coloré des musiques sympas voilà il y a tout ce petit côté épique Mario-esque qui est présent et moi je ne peux que saluer cette initiative de Nintendo on va peut-être aller faire un petit tour maintenant dans les jeux NES il faut que j'aille dans tous mes logiciels qui sont ici j'avoue je joue un peu plus aux jeux Super Nintendo je suis moins familier avec la NES même si c'est la NES qui m'a fait découvrir que les jeux vidéo existaient c'est vrai mais voilà j'ai quand même des atomes plus crochus pour ainsi dire avec les jeux Super Nintendo alors qu'est-ce qu'il y a sur NES et ouais en plus il y a les extras donc on vous rajoute dans certains vous voyez il y a Star Soldier en mode on va dire normal le jeu tel qu'il est et les extras qui rajoutent des petites fonctionnalités assez intéressantes ah tiens donc est-ce qu'ils ne viennent pas de les rajouter ceux-là les Eliminator Boat Duel les Shadow Ninja je n'ai pas fait attention possible il faudra que je les essaye si c'est le cas absolument j'adore découvrir les jeux qui rajoutent donc voilà vous avez du Zelda Do du Kirby du Kid Icarus du Super Mario 2 du Wario Woods du Dr Mario du Metroid du Ninja Gaiden du NES Open donc en mode golf le tout premier Zelda Donkey Kong en mode arcade classique série les Double Dragon Soccer River City Ransom Ice Climber et Gradus le tout premier Super Mario Bros tel qu'on le connaît le 3 là encore une fois Tennis Yoshi bref vous voyez il y a vraiment vraiment de quoi faire pour si vous voulez on lance un petit jeu pour le principe tenez un petit Pop and Twimby extra alors par extra il faut toujours un petit peu découvrir qu'est-ce que ça rajoute vraiment alors voilà Pop and Twimby vous voyez c'est un petit shooter il faut vraiment appuyer parce qu'il y a des shooters quand on laisse appuyer sur le bouton ça fait le taf ça balance mais non alors une des particulières particularités de Pop and Twimby en parlant c'est pas facile c'est qu'il y a aussi des ennemis à terre vous voyez donc il y a certaines bombes qui servent enfin certains missiles ceux que je suis en train d'utiliser là qui servent à attaquer en face de soi je suis vraiment nul c'est pas grave alors je vous conseille quand même une version Super NES vous voyez là ça ne leur fait rien parce que ces bombes enfin ces missiles là servent à toucher les ennemis à terre d'ailleurs il n'y en a pas pour l'instant donc voilà j'avais encore jamais joué à ce Pop and Twimby je ne savais même pas que ça existait pour être franc avec vous je l'ai découvert là enfin je le découvre parce que je n'ai pas encore joué même dans ce catalogue j'ai vu qu'il était là mais jamais profité moi je connais la version Super NES je crois qu'il y a une version arcade également wow c'est vie infinie c'est ça ? c'est peut-être ça les extras puisque normalement connaissant les jeux NES attendez on va tester on va se sacrifier plusieurs fois ouais ça a l'air d'être ça c'est top c'est top si c'est ça voilà je fais même une découverte avec vous ouais je pense que là le Pop and Twimby extra c'est en fait vie infinie tout simplement donc très 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 intéressant ça donne un petit côté arcade bon à part qu'il n'y a pas besoin de mettre des pièces donc voilà alors après si vous allez faire un petit tour sur le eShop vous verrez aussi qu'il y a certaines autres choses que vous pouvez télécharger des sortes de de petits bonus je sais pas par exemple pour Smash Bros et tout qui deviennent gratuits avec le Nintendo Switch Online mais bon vraiment les fonctionnalités premières et les plus intéressantes du Nintendo Switch Online donc c'est jouer au catalogue de jeunesse présent jouer au catalogue de Super Nintendo Tetris 99 et puis jouer en online à des jeux comme Animal Crossing Super Smash Bros Ultimate etc comme ça vous avez le topo c'est évidemment un abonnement à renouveler toutes les années une fois par an une fois qu'il arrive à échéance et puis pour l'acheter vous passez par le Nintendo eShop vous pouvez soit passer par utiliser votre carte bancaire soit utiliser des points hors Nintendo ça fonctionne aussi je vous renvoie à cette vidéo soit également acheter les cartes Nintendo c'est pour moi avec les points hors la méthode la plus safe franchement la carte bancaire on l'a vu tout de même Nintendo n'est pas infaillible à ce niveau là donc moi je vous conseille vraiment d'acheter des petites cartes que ça soit pour acheter le Nintendo Switch Online ou acheter vos jeux de manière générale voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je serai bien évidemment là pour y répondre avec un grand plaisir non dissimulé et puis si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à liker à commenter à partager à activer la petite cloche comme d'habitude pour ne rien manquer sur la chaîne de Super Nintendo Boy et puis vous pouvez même me soutenir sur Utip et sur Tipeee allez à plus Sous-titrage ST' 501